Eh bien salut tout le monde, c'est Aerostream, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui comme tous les vendredis pour que je puisse vous présenter toutes les promotions et bonus que nous a proposé Rockstar cette semaine. Et je vous propose directement de nous rendre au casino, ce qu'on vient de faire pour aller voir la voiture du casino qui est à gagner. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Ça vous permettra tout simplement de découvrir les nombreuses vidéos sur GTA Online que je fais chaque semaine. Voilà la voiture qui est à gagner cette semaine, comme vous pouvez le voir c'est l'Ubermacht SC1, c'est une BMW M1 il me semble. Elle est très très sympathique comme voiture, enfin moi c'est une voiture que j'aime beaucoup. C'est une voiture si vous souhaitez l'acheter qui coûte 1 603 000 dollars sur le Legendary Motorsport et du coup franchement je vous conseille vraiment d'essayer de la gagner. Je vous mets comme d'habitude en haut dans le petit i la vidéo que j'ai faite qui va vous permettre justement de gagner cette voiture assez facilement. Maintenant que tout ça est dit, on va se rendre de suite au salon auto de LS pour voir la voiture que l'on va pouvoir obtenir gratuitement au salon auto. Nous voici au salon auto de LS et vous pouvez du coup observer la nouvelle voiture qui est à gagner au salon auto et c'est l'Infernus Classique. Une voiture qui coûte quand même 915 000 dollars sur le Legendary Motorsport. Et pour l'obtenir et bien on va voir ensemble le défi qu'il va falloir faire. Il va falloir terminer dans le top 2 d'une course des épreuves de course de rue pendant 3 jours d'affilée. Franchement c'est une voiture rétro qui est assez sympathique. Maintenant il faut vraiment aimer le style mais si vous la voulez ça reste quand même relativement simple à faire. Il suffit de pouvoir jouer avec un ami tout simplement et vous allez faire tous les jours une course de rue. Puisque vous allez pouvoir faire du coup cette course à 2 et comme vous ne serez que 2 et bien vous serez automatiquement dans le top 2. On va commencer à aller voir dans les différentes boutiques pour voir justement les promotions sur les véhicules. Et je vous propose de commencer par le Legendary Motorsport où nous allons avoir une petite réduction assez intéressante. Et comme vous pouvez le voir nous avons moins 40% sur la Dinka Gester RR qui nous est proposée à 474 000 dollars au lieu de 790 000 dollars. C'est une petite sportive très très sympa que je vous recommande et qui du coup est proposée à tarif raisonnable cette semaine. C'est malheureusement la seule réduction du Legendary Motorsport qu'on aura le droit cette semaine. Du coup je vous propose de suite de passer sur le Overstock où nous avons quelques réductions assez intéressantes. Nous avons dans un premier temps moins 30% sur le TULO qui nous est proposé à 3 621 590 dollars en tarif normal et 2 723 000 dollars en tarif spécial. C'est un avion qui n'est pas exceptionnel mais ça c'est à vous de voir si vous aimez bien ce type d'avion. Je vais plutôt vous recommander le prochain qui à mon goût est plus intéressant puisque nous avons moins 30% sur le Molotov qui nous est proposé à 3 351 600 dollars en tarif normal et 2 520 000 dollars en tarif spécial. Le Molotov c'est quand même un avion très très sympathique que je vous recommande et que j'ai personnellement déjà acheté il y a un petit moment de ça. Ensuite nous avons moins 35% sur le Bonbouchka qui nous est proposé à 3 847 025 dollars en tarif normal et 2 892 500 dollars en tarif spécial. C'est un gros avion donc c'est pas quelque chose d'extrêmement utile mais ça c'est à vous de voir après si ce type d'avion peut vous plaire pour vous éclater sur le Online pourquoi pas. Et ensuite nous avons la réduction la plus intéressante du Warstock pour cette semaine puisque nous avons moins 40% sur le Hunter qui nous est proposé à 2 473 800 dollars en tarif normal et 1 860 000 dollars en tarif spécial. Le Hunter c'est tout simplement un des meilleurs hélicos du jeu et c'est un véhicule que je vous recommande si vous en avez les moyens bien sûr parce qu'il n'est pas non plus ultra donné. On en a déjà fini avec le Warstock et je vous propose de suite de nous rendre chez Beniz où vous allez voir qu'on a aussi des réductions très intéressantes. Et nous allons avoir moins 50% sur le D-Class Moonbeam Custom. Donc attention la Custom c'est tout simplement la transformation Beniz. Donc vous allez le payer 32 500 dollars et normalement en temps normal vous avez 370 000 dollars à payer pour la transformation pour la customisation et cette semaine ce sera à moins 50%. Ce qui fait du coup si vous faites la collection des véhicules Beniz et bien profitez-en pour acheter celui-ci qui sera relativement intéressant. C'était la seule réduction chez Beniz mais je vous propose de suite de voir ensemble les réductions chez Elitas Travel. Et on commence par moins 50% sur le Swift qui nous est proposé à 750 000 dollars au lieu d'un million 500 000. C'est un hélicoptère civil assez classique c'est pas quelque chose d'extrêmement intéressant enfin je trouve à mon goût. Personnellement j'irai pas l'acheter mais ça après c'est à vous de voir. Ensuite nous avons moins 30% sur le Luxor Deluxe alors là on est juste sur l'avion le plus inutile du jeu. Quand on l'achète cet avion c'est vraiment pour montrer qu'on a de l'argent mais c'est tout. Il ne sert absolument à rien. En temps normal il coûte quand même 10 millions de dollars. Cette semaine vous pourrez l'obtenir à 7 millions de dollars. Pour moi c'est un avion à acheter si vraiment vous n'avez rien d'autre à acheter dans le jeu et que vous avez trop d'argent ben profitez-en cette semaine. Ensuite nous aurons une petite réduction de moins 20% sur le Konada. Donc le Konada c'est le dernier hélicoptère arrivé avec le dernier DLC. Ça peut être intéressant si vous souhaitez justement obtenir le dernier hélicoptère du dernier DLC. Il est proposé à 1 470 000 dollars au lieu d'1 837 500 dollars. C'est un hélicoptère que je possède que je trouve pas exceptionnel non plus. Et d'ailleurs je ne l'utilise jamais depuis que je l'ai acheté j'ai dû l'utiliser une seule fois. C'est à vous de voir c'est comme vous voulez. Si vous avez fait les missions du contrat ULP donc sur la dernière mission sur le final vous utilisez justement cet hélicoptère. Donc si vous souhaitez le tester vous pouvez le tester gratuitement. On en a fini avec les promotions sur les véhicules et je vous propose de suite de voir ensemble les promotions sur les bâtiments. Et cette semaine comme vous allez pouvoir le voir on a moins 40% sur les hangars ainsi que sur les rénovations. Alors il faut savoir une chose les hangars c'est quelque chose qui ne sert pas à grand chose dans le jeu. Dans le sens où effectivement ça peut se farmer et d'ailleurs vous allez voir par la suite qu'on a un bonus là dessus. Mais le truc qu'il y a c'est que c'est pas spécialement rentable et c'est d'ailleurs un des business les moins rentables du jeu en termes de farm. Je vous conseille de l'acheter tout simplement au Fort Zonkudo. Pourquoi ? Parce que tout simplement quand vous possédez un hangar au Fort Zonkudo et bien ça vous permet d'accéder à la base militaire sans avoir de problème. Pour ceux qui en ont marre justement de se faire de prendre des indices de recherche de la police dès que vous passez dès que vous survolez le Fort Zonkudo. Et bien justement acheter un hangar dans cette zone vous permettra d'éviter ça. Donc personnellement je vous recommanderais d'acheter un des trois hangars présents justement dans le Fort Zonkudo. Et pour le choix et bien si c'est juste pour stocker vos avions je vous conseille tout simplement de prendre le moins cher. Maintenant qu'on en a fini avec tout ce qui est réduction je vous propose de voir ensemble les bonus de la semaine. Et on va commencer par les récompenses qui sont doublées pour les hangars. Donc si vous souhaitez essayer ce business et bien c'est l'occasion de le faire mais uniquement si vous possédez déjà un hangar. Sinon je ne vous recommande pas vraiment d'en acheter un juste pour le farmer puisque vous verrez que ça va être très dur de le rentabiliser. Ensuite nous avons également les récompenses qui sont doublées pour l'école de pilotage. Donc l'école de pilotage se trouve ici sur la carte. Ce sont des petites missions pour tout simplement apprendre à piloter que je vous recommande de faire. Elles sont assez marrantes à faire et cette semaine vous gagnerez double argent et double RP grâce à ces missions. On va finir avec les bonus sur les activités avec le mode rivalité une case en moins. Donc c'est une série de 7 activités. Elles sont toutes en double RP et double dollar. Donc je vous recommande de vous y essayer c'est assez sympa à faire. Vous verrez que ça peut vous plaire et du coup ça peut être très intéressant de farmer ça. Maintenant que j'en ai fini avec tous les bonus de la semaine je vous propose de découvrir ensemble la nouvelle activité. Donc ce sont des sauts en parachute junk energy qui ont fait leur apparition cette semaine. Vous avez 10 sauts en parachute que vous pouvez réaliser. Et si vous obtenez une médaille d'or à chaque saut en parachute et bien vous allez gagner le sac harnais junk ainsi que 100 000 dollars. Donc c'est pas non plus une récompense qui est exceptionnelle. Par contre le sac junk est un sac qui sera du coup collector. Concernant les contre-la-montre on va retrouver le contre-la-montre HSW qui se trouve du coup à Textile City. La récompense est de 250 000 dollars. Ensuite nous allons avoir le contre-la-montre classique qui se trouve à Rockford Hills. Le temps à battre est de 2 minutes 4 secondes et 90 centièmes et la récompense est de 100 000 dollars. Nous aurons également le contre-la-montre du RC Bandito qui se trouve à Pacific Bluff. Le temps à battre est d'1 minute et 20 secondes et la récompense est également de 100 000 dollars. Je vous rappelle juste que pour faire ce contre-la-montre il faut posséder tout simplement le RC Bandito. Donc si vous ne possédez pas ce véhicule vous ne pourrez pas le faire. Et bien écoutez j'ai fini de vous donner toutes les promotions et tous les bonus que nous propose Rockstar cette semaine. J'espère dans tous les cas que vous en serez satisfait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire ça fait toujours plaisir d'avoir votre avis. Dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et comme d'habitude n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. Sur ce je vous dis à la prochaine pour une future vidéo sur GTA Online. En attendant portez-vous bien. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501